Comment attirer un homme qui nous ignore ? Trois clés pour avoir son attention. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui, que vous êtes en forme. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relation à une femme. Pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes fatales, des femmes qui se sentent puissantes, des femmes qui se sentent confiantes, et surtout qui ont envie d'apprendre à séduire des hommes qui te plaisent, mais surtout des hommes qui te méritent. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment attirer l'attention d'un homme qui nous ignore. C'est tout de suite, et c'est sur Attitude Séduction. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ta formation gratuite, les 3 clés miracles pour savoir si un homme a envie de toi, qui est disponible juste ici en description. Et également, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste là, afin que tu reçoives tous les matins ta nouvelle vidéo de conseils en amour, en relation à une femme. Bref, ton boost de motivation, puisque je publie une vidéo de conseils tous les matins. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet, comment attirer un homme qui nous ignore. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, forcément. Mais déjà, attirer un homme qui nous ignore, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que typiquement, on est dans une situation où on a envie d'attirer l'attention d'un homme, mais cet homme n'en a pas, pardon, pour nous. Soit parce qu'il ne nous connaît pas, soit tout simplement parce que lorsqu'il nous parle, c'est relativement platonique. Et justement, la première clé va être liée à ça, à ce moment où c'est platonique, lorsqu'il vous parle, et au final, vous qui avez de l'intérêt pour lui, et vous avez envie d'attirer son attention pour discuter avec vous, c'est forcément que si vous avez l'habitude de lui envoyer des messages, il faut qu'il prenne conscience de ce qu'il a à perdre s'il arrête de vous parler. Si vous êtes typiquement dans une situation où vous essayez d'attirer l'attention d'un homme qui vous plaît, mais en même temps que cet homme-là, certes, il vous répond, certes, c'est un jeu de séduction peut-être entre vous, mais lui ne fait jamais le premier pas, dans ce cas-là, on arrête de discuter avec lui. Pourquoi ? Parce que ce que vous avez fait à ce moment-là, ce qui s'est passé dans la tête de l'homme, c'est que vous êtes devenu acquise. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que l'homme voit un petit peu une femme en général, évidemment, comme une déesse qu'il a envie de conquérir. La femme est en fait au début sur un piédestal, elle est au-dessus de la montagne, et l'homme a envie de se battre pour ramener cette femme, pour la voir avec lui, mais surtout pour la conquérir. Et ce que vous faites, vous, généralement, c'est que vous empêchez cet homme de venir grimper et se battre pour vous, et vous préférez descendre et directement l'attendre, directement en bas, et lui, il n'a rien à faire pour vous avoir. Sauf que du coup, ce que vous faites à ce moment-là, c'est que vous devenez acquise et vous n'êtes plus quelque part le prix, avec d'énormes guillemets, parce que vous savez que je n'aime pas ce mot, qu'il a envie d'obtenir. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est reprendre votre place de reine, votre place de déesse. Vous allez remonter en haut de ce putain de piédestal, d'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous arrêtez de quémander l'amour et l'attention de quelqu'un. Vous méritez tellement, tellement plus qu'un homme qui va vous ignorer, qui va vous mettre sur le côté. Je sais que c'est dur, je sais que c'est difficile, mais en réalité, si lui ne revient pas vers vous, c'est qu'il n'avait aucun intérêt à vous parler. C'est que vous ne représentez rien pour lui. Et donc, à ce moment-là, vous feriez mieux de partir, de faire votre chemin et de laisser un autre homme prendre la place qu'il mérite à vos côtés. Et pas de laisser ce mec qui n'en a rien à faire de vous prendre une place qui finalement va être une place à demi-teinte, entre guillemets, puisque vous, il ne vous rendra pas heureuse. Déjà, ça, c'est le premier point. On arrête d'envoyer des messages, on arrête d'essayer d'attirer l'attention d'un homme en l'étouffant, puisque ce que vous faites, c'est finalement tout l'opposé, vous donner envie à un homme de fuir. Maintenant, dans une autre situation, et ça va être la deuxième clé. Si vous discutez avec un homme, mais que cet homme a une bonne, on va dire, a une bonne attention pour vous, mais qu'il ne se passe rien de spécial, c'est peut-être que vous êtes trop platonique avec lui. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que nous, les nanas, on a une tendance à vouloir plaire à un homme. C'est-à-dire qu'on a tendance à être le plus platonique possible, le plus sans risque possible, parce qu'on a peur, si on prend des risques en séduction, si on commence à taquiner, si on commence à challenger, à perdre l'homme qui nous plaît. Sauf qu'en fait, l'amour, c'est comme la bourse. Parfois, il faut risquer gros pour gagner gros, parce que vous ne risquez pas de perdre de l'argent. Donc, ce que moi, je vous conseille de faire, c'est plutôt essayer d'être challengeante, avoir un comportement qui va être différent de vos habitudes. Un homme a envie d'une femme, en général, qui va être une femme qui va donner son avis, qui va mettre du peps dans sa vie, qui va être une plus-value, une nana, finalement, qui est intrigante. Et si vous êtes constamment d'accord avec lui, si vous êtes toujours là à le caresser dans le sens du poil, à toujours répondre comme tu veux quand il vous pose une question, finalement, vous ne montrez pas votre caractère, vous ne montrez pas votre valeur et vous êtes un petit peu comme l'image de la plante verte à côté de la machine à café, c'est-à-dire qu'on ne la voit jamais. Et ce que j'ai envie que vous fassiez, mesdames, c'est que vous commenciez à développer votre mindset, que vous commencez à avoir des opinions, à répondre réellement ce que vous avez envie de répondre quand un homme vous pose une question, que vous arrêtiez d'essayer d'être dans le sens du courant. Prenez le lead de la personne que vous êtes, vous avez tellement de possibilités dans votre vie de devenir des femmes exceptionnelles qu'essayez d'être constamment comme ça, attendre la valeur qu'un homme peut vous donner, que vous passez à côté de ce qui peut vraiment marcher pour vous. Ce que je vous invite vraiment à faire, c'est prendre conscience de votre valeur et commencer à être dans l'apport de valeur, à prendre des risques dans ce que vous allez dire, à donner des opinions. Et là, vous aurez sûrement déjà plus de résultats parce qu'il va se dire « Ah, cette nana-là se démarque, elle a du caractère, je vais commencer à m'intéresser à elle. » Donc, n'hésitez pas à le challenger, à le taquiner, à donner votre avis, bref, à montrer qui vous êtes. Maintenant, dans le cas où vous êtes vraiment inexistante pour un homme, c'est-à-dire que vous n'avez quasiment aucune interaction avec lui, peut-être qu'il sait vaguement qui vous êtes, mais en tout cas, vous n'avez pas de complicité ou de relation, vous n'êtes même pas une connaissance pour lui, eh bien, il n'y a pas le choix pour moi. le moins risqué, c'est de passer par les réseaux pour lui parler, par les réseaux sociaux, j'entends. Alors oui, je sais, il y en a plein qui vont me dire « Mais s'il n'a pas les réseaux sociaux, comment je fais ? » Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Mais déjà, pour l'instant, ce que j'ai envie que vous fassiez, c'est que vous vous posiez et que vous cherchiez, il faut le dire, peut-être une excuse, un contexte, un prétexte qui vous fera peut-être moins peur qu'essayer de l'aborder directement pour discuter avec lui. Pourquoi est-ce que les réseaux, c'est intéressant parce que les réseaux, c'est moins risqué dans le sens où il n'y a pas de gens autour. Et je sais que pour certains, c'est très risqué, ça peut vite faire très peur, c'est très impressionnant de parler lorsqu'il y a ce qu'on appelle l'effet projecteur, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tout le monde nous regarde. Au moins sur les réseaux, ce qui est intéressant, c'est que personne ne te regarde et surtout que tu peux prendre du temps avant de répondre. Tu peux être vraiment dans la réflexion pour savoir si tu as vraiment envie de répondre. Donc c'est rassurant et c'est pour ça que les réseaux sociaux, pour lui parler, ça peut être un poste qu'il a fait, ça peut être une question si c'est un collègue de travail, ça peut être si c'est un collègue d'école, pareil, une question. Bref, commencer à discuter ce que j'appelle l'entonnoir par quelque chose de général et ensuite partir sur quelque chose d'un peu plus privé, d'un peu plus personnel à travers des petites vannes, des petites choses que vous allez pouvoir dire et ainsi apporter de la valeur à une conversation qui de base était très générale. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu mais comme je vous l'ai dit, je vous ai parlé de réseaux. Donc si vous avez envie de moi-même me suivre sur mes réseaux sociaux, de regarder un petit peu toutes les petites pistes, toutes les petites tips, toutes les petits posts que je vous fais sur Instagram à travers les stories, à travers les messages, à travers les posts, n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux à savoir Instagram, Attitude Séduction Tout Collé et bien évidemment sur YouTube en cliquant sur le bouton S'abonner, le bouton rouge juste ici puisque dès demain, je vais vous publier une nouvelle vidéo et chaque matin, tu auras ainsi ton boost de motivation, comme je le dis souvent, pour vivre une journée d'enfer et commencer à vraiment prendre confiance en toi tous les matins. Voilà ma belle, j'espère que ça t'aura plu, j'espère que tu es heureuse aujourd'hui. Moi en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous faire ces vidéos et on se retrouve demain justement pour une nouvelle vidéo de conseils en amour et en relation homme-femme. Passez une magnifique journée et les filles. Bye bye.